bonjour à tous c'est flow nocado donc aujourd'hui on se retrouve ensemble pour vous parler un peu de la bêta de titanfall donc j'ai fait un peu le tour des youtubeurs leurs vidéos qu'ils ont fait déjà il ya beaucoup de gens qui l'ont présenté et c'est vrai que l'avis général c'est un avis positif parce que c'est un jeu que comme comme pour moi je trouve aussi c'est un jeu qui est sans prise de tête et qui s'en rachent quoi on rachent pas trop sur ce jeu c'est un jeu assez fun donc c'est un gros avantage pour ceux qui ont un peu s'y retrouvent pas trop en ce moment sur les fps sur call of duty ou battlefield ceux qui rachent beaucoup et bien ce jeu là pour moi sort du lot parce qu'il est assez fun c'est un jeu tranquille posé donc je vais vous parler un petit peu de le petit tour de ce que j'ai pensé donc premièrement les titans donc les titans je les ai trouvés déjà comme beaucoup de personnes on avait peur que ce soit trop puissant par rapport au reste donc ce qu'il faut savoir c'est que les titans peuvent se détruire rapidement donc dès qu'on commence chaque joueur peut peut débloquer son titan au bout d'un certain temps nombre de secondes et plus va faire de qu'il plus va le débloquer rapidement donc celui qui va faire beaucoup de points dès le départ et ben il aura tout de suite son titan mais faut savoir que les titans se déplacent un peu plus vite que le personnage mais sont assez vulnérables donc c'est assez équilibré au final parce qu'ils peuvent se détruire rapidement donc il faut savoir quand son titan est mort et au bout d'un certain nombre de points on peut récupérer un autre titan et ainsi de suite on peut en débloquer jusqu'à trois quatre sur une partie malgré que la partie soit assez rapide donc autrement comme personnage on commence en mode pilote donc c'est notre personnage pilote qui est une combinaison un peu particulière un peu spatiale et ça permet de faire d'avoir un comportement une certaine mobilité vraiment sympa super rapide des doubles sauts courir sur les murs c'est vraiment une combinaison permet se déplacer partout grimper super mobile super fluide donc autre personnage parce qu'il ya six personnes réelles dans chaque équipe qui peuvent piloter leur titan et en plus de ça on trouve des mignons qu'ils appellent c'est des personnages contrôlés par l'ordinateur qui sont là vraiment pour pour être présent parce que ils sont même pas efficace ils font pas beaucoup de kills des fois ils se battent entre eux et puis ça permet surtout à nous de faire du kill du kill et beaucoup de kill quoi soit là juste pour faire la chair à pâter et pour remplir la map quoi donc ils ont mis ça ils ont choisi pour remplir la map faire comme si c'était du personnage en plus quoi pour pour que certains fassent des gros gros scores je sais pas s'ils ont voulu faire ça pour l'ego de certains ou pour que ce soit accessible à tous donc voilà dans ce qu'il faut savoir sur cette bêta il y avait trois modes de jeu plus deux cartes et sur la version finale je crois qu'il y aura cinq modes de jeu différents donc beaucoup de classiques et sur 14 cartes il y aura en plus de ça quelques dlc à sortir donc on peut dire que mon avis à moi ce jeu ressemble pas mal à un petit peu mixte de crisis avec la combinaison le fait qu'ils sont personne à choix assez puissant mobile il ya du call of duty donc la petite patte des développeurs du call of duty 4 est passé par là certains disent aussi qu'il ya un peu de halo mais bon c'est un jeu qui est quand même assez différent tout seul a quand même sa propre personnalité donc ce qu'il faut savoir c'est que les parties se passent assez rapidement donc il n'y aura jamais de partie à rallonge c'est parti assez rapide donc c'est pour aussi c'est pour ceux aussi montrer la facilité d'accès donc que moi ce que je peux reprocher à ce jeu c'est que je pense qu'il peut avoir une durée de vie assez faible donc durée de vie pas dans le temps mais surtout en heure de jeu parce qu'au final on fait quelques parties puis c'est assez lassant donc c'est vrai que celui qui veut faire ses petites parties tranquilles faire du qu'il sans se prendre la tête c'est le jeu qu'il faut au niveau des armes aussi je vous ben elles sont super faciles d'accès que ce soit le les pistolets mitrailleurs les fusils d'assaut ça bouge pas pas de prise de tête le fusil de sniper one shot donc c'est vraiment comme dans craigis craigis 2 j'avais pas mal joué on retrouve le les fusils de sniper qui one shot les armes qui ont pas de recul il ya une espèce de pistolet autoguidé aussi je sais pas pourquoi c'est fait un peu l'arme de cité mais bon les armes sont super facile pas de recul on peut faire facile 30 40 pour cent de précisions avec donc voilà donc les points positifs je récapitulé pour moi c'est sa rapidité sa fluidité c'est un jeu qui est pas prise de tête du tout on peut jouer posé quand on a envie de faire quelques kills on n'a pas trop le temps de jouer c'est sa propre personnalité quoi sans prise de tête graphiquement accessible donc c'est à dire que il assez joli certes il assez joli mais une petite carte graphique peut suffire pour jouer dans de bonnes conditions et voilà simple à jouer donc au bout de quelques minutes celui qui habitue à fps configure ses petites touches et puis voilà c'est parti pas de prise de tête très simple à jouer donc en point négatif pour moi c'est du coup les trois accessibles et ont fait beaucoup trop de kill facile disons on peut facile avoir des ratios d'entre 5 et 10 alors que par exemple sur le cas de battlefield un ratio 3 déjà c'est déjà un bon joueur un joueur assez confirmé et là bas à cause des des minions quoi les 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 persos guidés par l'ordinateur qui servent pas grand chose quoi on fait du king lui qui l'on enchaîne avec un chargeur 3 4 donc autre point négatif c'est que ça peut lasser rapidement donc ce genre de jeu je le conseille pour celui qui joue peu sans se prendre la tête il fait c'est qu'il de temps en temps et c'est un jeu sympa votre point négatif c'est que du coup il n'y a pas de challenge c'est passé c'est un petit manque de challenge parce que c'est directement facile il n'y a pas besoin de comme les anciens battlefield vous avez vous quand même besoin de pour avoir du skill aller y aller quoi la compétence valait des heures de jeu donc pour moi c'est un bilan plutôt positif donc c'est un jeu peut-être pas que je prendrai direct à sa sortie parce que je vais quand même attendre les retours mais je pense que je le prendrai plus tard pour faire un quand j'en ai marre un petit peu de jouer à battlefield va te faire des petits kills sympa de pour jouer de temps en temps voilà c'est un jeu simple et accessible donc je conseille pour ceux qui peuvent jouer fps que de temps en temps et se faire plaisir voilà bonne fin de vidéo à vous et à très bientôt c'est parti Sous-titrage ST' 501 Just lost Alpha Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501